Je suis Clément Poiret, metteur en scène de La vie est un songe de Calderon et je suis directeur du théâtre de la Tempête. La vie est un songe retrace le parcours de Sigismond qui est un prince, un prince un peu particulier puisque son père, le roi Basile, ayant lu dans les astres dont il se pique d'être un grand spécialiste que son fils deviendrait un tyran et un roi sanguinaire, a décidé de le retirer du monde à la naissance et donc de l'élever dans une tour complètement isolée et il n'a donc aucune existence. Sigismond du jour au lendemain va être remis sur le trône par son père pour une journée, une seule journée pour voir, vérifier après des années d'enfermement si oui ou non il a l'étoffe de devenir un grand roi et s'il échoue on le ré-endormira avec un filtre et on lui dira que tout ce qu'il a vécu dans cette journée de prince n'était qu'un rêve. La pièce est à la fois un conte métaphysique, à la fois un grand récit épique et puis une histoire très intime, une histoire presque psychanalytique des personnages et de comment on fait pour dominer ses pulsions, comment on fait pour devenir homme. Au fond la grande question que pose Calderon avec la pièce, c'est la question du déterminisme, c'est-à-dire sommes-nous déterminés par notre naissance, par nos pulsions ou au contraire sommes-nous capables de nous frayer notre propre chemin dans la vie ? La pièce de Calderon, La vie est un son, c'est un immense défi parce qu'elle n'est pas écrite de manière classique, dramatique, avec une construction bien établie. En fait on se rend compte quand on doit travailler dessus qu'on passe d'un espace à un autre sans solution de continuité. On est d'un côté de la falaise et puis à la fin de la réplique on est dans la grotte qu'on apercevait au loin. Calderon a vraiment écrit ce qui est extraordinaire pour l'époque, un peu comme le ferait aujourd'hui David Lynch, c'est-à-dire qu'on est mené par le bout du nez, c'est-à-dire Sigismond ne sait pas si c'est réel ou pas ce qu'il est en train de vivre. Et dans l'écriture dramatique même, Calderon nous invite à trouver des solutions de mise en scène qui soient de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on est obligé de plonger avec lui, on est obligé d'amener le spectateur à l'intérieur de la tête de Sigismond et que pour le spectateur aussi, ce qu'on a voulu faire c'est qu'on puisse douter en permanence de la réalité de ce qu'on voit. Sous-titrage ST' 501